Je vous présente à notre nouveau manager On va tenter de remettre le club au plus haut niveau possible Avec un budget pour ce premier mercato d'à peu près 130-140 millions Donc on va pouvoir se permettre de petite folie Mais on va surtout tenter de remettre dans le droit chemin ce grand club Bon les gars du coup on passe directement à la fin de ce premier mercato Donc on peut voir qu'on a recruté Rudiger pour à peu près 35 millions d'euros Au poste de défenseur central On a aussi recruté Francis Kessier Je crois que c'est son prénom J'ai un petit trou sur son prénom En provenance de Milan pour à peu près 50 millions Donc on avait besoin de renfort au niveau de la défense centrale Au niveau du milieu On a prêté aussi Wacky du côté de Levante Notre jeune défenseur droit On a vendu Brest White pour à peu près 12 millions Parce qu'on a pas mal d'attaquants Et je ne peux pas trop faire jouer Brest White Même en tant que remplaçant et tout Donc autant l'utiliser Sa valeur marchande A peu près 13 millions de ventes Untiti aussi qui est parti pour 24 millions à United Parce que je n'allais pas m'en servir tout simplement Avec la provenance de Rudiger Et puis bon on peut aller faire rentrer un peu de soucis Dans les poches Et on a recruté aussi Kingsley Coman Donc on s'est basé un peu pour les transferts Pour les réelles rumeurs de transferts qu'il y a dans la vraie vie Donc le Barça est intéressé par Coman A été intéressé par Kessier et Rudiger Je pense que c'est trois bonnes recrues Qui vont être importantes en ce début de saison Et sûrement la fin On va faire aussi un petit tour au niveau de l'équipe Donc du coup ça rend comme ça l'équipe type Avec Aguero en pointe Coman à gauche Dembélé à droite Au milieu de Young, Kessier et Busquets A gauche Alba Défenseur central Rudiger, Piqué Je pense qu'on va recruter au prochain mercat aussi Un autre défenseur central Parce que Piqué commence à se faire vieux un peu Et je ne sais pas si je mettrais l'onglet au pire Pour dépanner A droite on a Sergi Roberto Et au goal Perse égale Donc moi j'ai un petit dilemme C'est soit j'hésite J'hésite entre faire jouer Depay ou Aguero Mais Aguero il a marqué à tous les matchs On a déjà eu trois matchs de championnat Il a marqué aux trois Donc pour l'instant on va le laisser On a Coutinho sur le banc J'hésitais à le vendre aussi Pedri, De Jong De Jong, Dest, L'anglais, Ineto Après sur le banc Enfin non Les réservistes on a Arojo Minguesa, Puig Fatih et Garcia Donc Fatih je vais le refaire rentrer après Dans le 11 titulaire je pense Et de Jong il va un peu me servir à rien Après on a aussi Garcia Que faut que je fasse jouer aussi J'essaierai de faire jouer un peu tourner Le plus rapidement possible Du coup les frères On se retrouve pour la moitié de saison A tout de suite J'espère que Ça va être plutôt intéressant Ce début de saison Et reléga c'est réveillant Du coup on se retrouve à la moitié de saison Pour cette première saison Dans la peau de Xavi Hernandez A la tête du FC Barcelone Donc on peut le voir On s'est qualifié tranquillement Pour les 8ème Deux finales de Ligue des Champions On est contre la Talenta Bergam Si je peux vous montrer les phases de poule On était dans la même poule Que le Bayern Benfica Dynamo Kiev On a terminé cette phase de poule A 15 points Donc ça c'est plutôt bien fini Je sais qu'on a fait qu'une seule défaite Je crois Puisqu'on a gagné 2-1 contre le Bayern Chez eux On a gagné 3-0 contre Benfica 2-1 contre le Dynamo 3-0 contre le Dynamo Donc Kiev On a perdu 2-1 chez nous Contre le Bayern Et après on a gagné 2-0 contre le Benfica Donc 0 match nul 5 victoires Une seule défaite Ce qui fait qu'on est passé A la première place du groupe E Avec le Bayern qui a pris La deuxième place Avec seulement 12 points Ensuite On peut aller Directement Aller voir le classement En Liga Santander Donc on est actuellement 3ème A la 19ème journée On a fait 13 victoires 2-0 4 défaites On est à la 41 points Les premiers c'est l'Atletico Avec 47 points Je sais qu'on a battu Le Real Madrid 3 buts à 1 Et on a perdu 2-1 Contre l'Atletico Madrid Donc voilà Pour ce petit résumé De la mi-saison Les gars On se retrouve Pour une toute petite news C'est l'arrivée De Brozovic Au FC Barcelone Pour à peu près 40 millions d'euros Il a 29 ans Puisque Bousquet Commence à se faire vieux Donc du coup J'ai préféré Prendre Brozovic Pour le suppléer Pour échanger Il a 84 de général Donc je le trouve Plutôt très costaud En tant que remplaçant De Bousquet On se retrouve tout de suite Pour la fin de saison Les rafs Relay rafs du coup On se retrouve Pour cette fin de saison Qui est incroyable Alors peut-être Alors peut-être que ça démarre Pas super bien Niveau championnat Parce que comme vous le voyez On a fini à la 3ème place A 5 points De la première place Qui a été remporté Par le Real Madrid A la 2ème place L'Atletico Madrid Avec 83 points Et nous On termine A la 3ème place Avec 79 points Donc niveau championnat Je vous l'accorde C'est pas fou On n'est pas à 13-0 De cette 3ème place Ni les dirigeants non plus Mais on assure au moins La Ligue des Champions Pour la saison prochaine Ce qu'on peut regarder C'est la victoire De la S-Roma 4-0 Contre le Stade Rennais En finale de la Conférence Ligue En Ligue Europa C'est la victoire De Benfica Contre la Jackson Stardom 2 buts à 1 Et les amis Nous sommes en finale De la Ligue des Champions Contre le Grand Real Madrid Donc cette saison On est invaincu Contre le Real On les a battus En demi-finale De Coupe d'Espagne On les a battus A l'aller et au retour Après on a eu quoi On a eu En championnat On a gagné 2 1 chez eux Et on a perdu Et on a fait match Retour 1 partout Chez nous Donc du coup Ce qu'on peut regarder C'est notre Comment on fait Notre parcours Donc du coup Les poules Je vous l'avais montré On est sortis des poules On a gagné 5 buts à 1 Au total Contre la Talenta Bergab Donc les 8ème buts Finales se sont Plutôt bien passées Ensuite on est tombé Contre United De Cristiano Ronaldo On a gagné 4-2 Occumulé En demi-finale On a battu 5-4 La Juventus C'était très très chaud Mais on a réussi Et on est en finale Du coup Contre le Real Madrid Je vais essayer Je vais essayer De aller Sur la finale De la Coupe d'Espagne On a été éliminé En quart je crois Contre le Celta Vigo Si Mes souvenirs sont bons Ouais On a perdu La Copa d'Espagne En quart de finale Contre le Celta Vigo 2 buts à 1 C'est parti du jeu Et la Super Copa d'Espagne On a perdu au tir au but En finale Contre l'Atlétique Bilbao Donc voilà Au niveau Des compétitions On va se retrouver Maintenant Directement Pour la finale De la Ligue des Champions Je vous montre Un peu l'équipe type Je pense que ça va être Sincèrement la dernière Saison de Bousquet Et de Piqué En tout cas titulaire Je ne sais pas S'ils partiront Ou si On les fera rentrer en jeu Ou quoi que ce soit Donc S'ils joueront sur le bon Ou pas Mais en tout cas Nous sommes en finale De la Ligue des Champions Je pense qu'on va commencer Avec Agüero Et on fera rentrer Des pailles juste derrière Donc j'espère que ce match Vous plaira Cette finale De la Ligue des Champions Va être très très important Pour nous Vu la 3ème place En championnat Bonjour pour les joueurs Pour les dirigeants Pour les supporters Pour nous aussi C'est le jour De la grande finale Restez avec nous Car dans un instant Le Real Madrid Affrontera Le FC Barcelone Mais on a un bon chiffon Le rendez-vous Que tout le monde attend Depuis le début De la compétition La finale Enfin Enfin Nous allons La vivre ensemble C'est un moment à part De discuter une finale Bien sûr On sent beaucoup De ferveur Une ambiance de fête Beaucoup d'espoir Bien sûr Pour cette finale Même si On a une chance Sur deux Qu'elle se termine Avec des larmes Ok c'est parti Et Sergio Bousquet Qui ouvre le score Sergio Bousquet Qui ouvre le score Pour le FC Barcelone C'est incroyable Ce qui se passe Sergio Bousquet Pour sûrement Son dernier match Sous le maillot Du FC Barcelone Très belle construction Et à la finition Sergio Bousquet C'est magnifique Pour le capitaine Emblématique Du FC Barcelone Oh la 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 Légalisation de Benzema Je crois que c'est Alba Jordi Alba Qui a fait complètement De la merde Une paire de balles Très très basse Et on se fait directement Punir avec une magnifique Finition de Benzema Un partout C'est à refaire Un départ tout Dans un deuxième temps Dosquets Kingsley Coman Let's go Kingsley Coman Qui donne l'avantage Au FC Barcelone Dans cette finale Des ligues des champions La recrue Estivale La recrue offensive Du FC Barcelone Sur le côté gauche Et Bousquet Buteur Et magnifique Passe décisive En décalant sur le côté gauche De Kingsley Croisé Qui est beaucoup pour toi Ne peut rien faire Kingsley qui est l'homme Des finales De la ligue des champions Vu que c'est lui Qui avait donné l'avantage Au Bayern Face au Paris Saint Germain Là Il y a deux saisons maintenant En plus on marque juste avant la mi-temps C'est magnifique L'arbitre qui a sifflé à l'instant Dans cette finale Du FC Ligue des champions Ca peut donc recommencer C'est la sortie De Sergio Bousquet Qui a fait un match Exceptionnel Et qui laisse sa place A Pedri Le jeune Espagnol Et des bails aussi Qui prend la place D'Ago Aro Et Kingsley Une minute Il y aura Une minute Seulement Des temps additionnels Daniel Bar Ah il est bien sorti Il a pu intercepter Allez c'est fini Let's go Et la victoire De la ligue des champions La victoire Dans cette finale De la ligue des champions Pour le FC Barcelone Qui remporte Cette compétition Incroyable Sous la tutelle De Xavi Hernandez A la tête A la tête Du FC Barcelone Extrêmement plaisir Cette scène La victoire Pour le FC Barcelone Et la ligue des champions Méritée Et on a soulevé la coupe Je pense qu'on a recruté Là où il fallait On a bien recruté A tous les postes Surtout en défenseur central Je pense que Rydiger a fait un taf monstrueux Kessi au milieu aussi Incroyable Et devant Kingsley Coman Qui nous donne Le but de la victoire Et surtout Sergi Roberto Euh Sergi Obrusquette Pardon Qui a fait aussi Une très très belle saison Et qui fait La passe D Plus le but Ce soir Sous Bah Le dernier match Au FC Barcelone Pour lui Qui pense à Arrêter La compétition On peut noter aussi Les choix forts Qu'on a mis en place Avec Xavi Défenseur droit On a titularisé Le plus de fois possible Sergi Roberto Parce qu'il a été Vraiment très très fort Aussi à la place de Dest Je pense que Dest Aurait été aussi Un très bon défenseur droit Mais on a préféré Sergi Roberto Et Pédric a joué Pas mal de matchs Allez la photo La photo Souvenir Celle qui va rester Dans toutes les mémoires Dans toutes les chemières Chez les supporters Et c'est également Le joueur collectif De tout un groupe Par là Les remplaçants Le staff Tout le monde est là Ils l'ont tous mérité La victoire du coup Pour notre équipe Qui remporte La finale De la Ligue des Champions On va essayer de regarder Aussi Je voulais vous montrer ça Qui a été Les meilleurs buteurs Du côté du FC Barcelona Agüero Avec 14 buts En 33 matchs On a aussi Depay 14 buts En 26 matchs Donc ça a vraiment Beaucoup beaucoup marqué Du côté d'Aguero Et de Depay Niveau des passeurs On a quoi ? On a De Jong Qui en a fait 8 Pedri Qui en a fait 8 Dembele 6 Agüero 5 Sergi Roberto 5 Et voilà Si je pourrais aller regarder Aussi du côté De la Ligue des Champions J'aurais bien voulu Vous montrer Qui a été meilleur buteur Et meilleur passeur Ok Ligue des Champions Ah non Ça c'est pas la Ligue des Champions Ça non plus Ligue des Champions Agüero 6 buts Depay 6 buts Vraiment ça c'est Beaucoup talonné Entre les deux Passe décisive De Jong 5 Alba 3 Musket 3 Depay 3 Cuccino 2 Cuccino qui a joué Un petit peu aussi Et donc voilà Donc les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu On va passer vite fait Dans la queue d'équipe Pour regarder Qui a augmenté Alba a descendu De moins 1 Donc il va falloir Trouver un remplaçant aussi Ter Stegen Plus 2 Piqué Mon 3 Il va falloir remplacer Piqué aussi Rudiger qui a pris plus 2 Clément Langlais Plus 2 Eric Garcia Plus 1 Miguel ça a plus 1 Arojo Plus 2 Dest plus 1 Sergio Roberto Plus 1 Brozovic Ça va pas bouger Bousquet 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 Cossier Plus 1 Coman Ça va pas bouger Pedri Plus 2 De Jong Plus 3 Qui a 90 De général Puig Qui a pris plus 1 Cuccino Qui a pas bougé Fatih Qui a pris plus 2 Dembele Qui a pris plus 2 Depay plus 1 Agüero moins 2 La pépite du centre de formation Rafael Marquez plus 2 Et voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars En tout cas je suis très content d'avoir réussi ce défi Avec le FC Barcelone De remporter la Ligue des Champions Directement dès la première saison Avec Xavi Hernández J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like Lâchez un commentaire pour me dire si vous kiffez ce genre de vidéo Si vous avez bien aimé Et n'hésitez pas A vous abonner, ça coûte rien Et ça fait extrêmement plaisir C'était Revenger, la bise Et on se retrouve peut-être pour Si vous avez aimé d'autres genres de vidéos Comme celle-ci A plus